Générique 7 heures passées de 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, merci d'être avec nous. On est en direct ce lundi matin. Nous sommes le 19 mars, le dernier jour de l'hiver. Et voici la matinale de l'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo. Donc encore et toujours le froid qui persiste en ce début de semaine. Ce matin, les températures étaient négatives un peu partout dans la région. A l'intérieur des terres, à Lille, dans l'eau de Marois, mais aussi sur la côte, à Dunkerque et à Boulogne. On aura à peine 2 ou 3 degrés cet après-midi pour les maximales. Heureusement, sous le soleil, le temps sera donc sec et clair en ce lundi. Mais couvrez-vous bien car le froid persiste et va persister d'ailleurs tout au long de la semaine ou presque. Les prévisions météo complètes d'ailleurs, c'est après ce journal. On ouvre cette édition avec un thème malheureusement récurrent dans l'actualité, les violences conjugales. Depuis plusieurs années, tout de même, les pouvoirs publics se mobilisent pour aider les victimes et identifier les conjoints violents dans les Flandres. Une unité spéciale de gendarmerie a été créée pour accompagner au mieux les femmes victimes. Les agents ont été formés pour gérer ces cas délicats avec empathie et compréhension. Les gendarmes connaissent parfaitement les démarches, les associations, les professionnels de santé vers qui les femmes doivent se tourner. Ainsi, la procédure est enclenchée plus rapidement. Explication avec un de ces gendarmes au micro de Céline Uré. Ces enquêtes-là, ce sont des enquêtes spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas une enquête sur des violences conjugales qui sont graves de la même façon qu'on va aborder un cambriolage. La victime est autrement plus choquée. C'est un véritable traumatisme pour sa vie. Ça va la transformer complètement. Et donc, on a besoin d'enquêteurs qui ont une empathie, qui ont cette capacité à approcher ce type de victime. – Votre information dans l'actualité pour évoquer le comité Grand Littoral à Calais. La semaine dernière, tous les acteurs économiques du territoire prêts à soutenir cette initiative étaient rassemblés au Chanel lors d'une soirée-événements pour évoquer notamment ce club d'entreprises, finalement ces réseaux qui veulent valoriser le territoire de la Côte d'Opale, son dynamisme économique, son rayonnement. L'occasion aussi surtout de présenter un nouveau projet baptisé en entreprise accueillante décomposée en trois vallées, le Share Lab, le Spread Lab et le Crossing Lab. C'est un peu compliqué, chacune des initiatives en fait correspond à un moment donné différent. L'entreprise, avant même sa création, pendant son développement et avant un investissement important. Explication au micro de Corentin Escaillé. – Le Spread Lab, en fait, c'est une structure accueillante qui s'est inspirée d'une expérience, d'une rencontre qu'on a eue avec le pays de Vannes, qui à l'époque ont créé le Braise Lab. L'idée étant d'accueillir dans nos entreprises des porteurs de projets, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient... Et c'est simplement des porteurs d'avant-projets. L'idée, c'est de quelqu'un qui aurait un projet, qui voudrait, pourquoi pas un jour, en faire un projet d'entreprise, pourrait venir le challenger au sein d'une entreprise, donc qui serait accueilli gratuitement. Et avec l'appui, avec l'aide du chef d'entreprise, il pourrait bâtir à son rythme un projet qui pourrait devenir dans le futur un projet d'entreprise. – L'actualité sociale également avec la mobilisation des salariés de l'association ont cité au fond en grève reconductible à partir de demain. Début mars, la direction leur a annoncé la perte du marché de la médiation dans la métropole lilloise, ce qui pourrait entraîner le licenciement de 150 des 300 salariés de l'association. Pour les syndicats, tout va trop vite depuis cette annonce. Les propositions de reclassement de la direction sont trop imprécises et les salariés n'ont eu que quelques jours pour se décider. Deux semaines exactement. La CGT dénonce donc un choix à l'aveugle et demande des précisions, un plan de départ juste pour les employés. Et dans cette édition également, on évoque la journée mondiale du sommeil. C'était vendredi, mais demain soir a lieu à Lille, Saline Kerman, une conférence sur les maladies du sommeil et des consultations de dépistage. Aujourd'hui, selon de récentes études, nous dormons une heure et demie de moins qu'il y a 50 ans, ce qui n'est pas sans effet évidemment sur notre santé. Mais il y a pire, notamment les écrans à proscrire le soir avant de se coucher. La lumière bleue stimule notre cerveau et l'empêche de se reposer. Ce problème est d'autant plus préoccupant chez les jeunes. Les 15-25 ans, 30% d'entre eux dormiraient moins de deux heures par nuit. Et sachez-le, on ne rattrape pas une dette de sommeil avec une grasse matinée. Mais dormir est vital, notamment car cela optimise la fonction intellectuelle. Explication au micro de Vincent Vieillard. On dorme globalement une heure et demie de moins qu'il y a 50 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire dans cette tranche d'âge-là. Le message de prévention est important, puisque d'abord, un, leurs performances intellectuelles sont probablement sous-valorisées. Et là, ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'on sait que la dette de sommeil favorise l'obésité. Or, l'obésité est un fléau, notamment dans notre région. Et on sait qu'également, ça peut favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires. Alors, pas demain, pas après-demain, mais dans quelques années. Et notamment des risques d'hypertension artérielle. Et la somnolence, bien entendu, merci de le compléter, qui est la première course de mortalité sur route. Donc, la somnolence est un vrai fléau contre lequel il faut battre. Pour finir aussi cette édition, quelques images du salon VIVING. Ce week-end, à Lille Grand Palais, avec tout ce qu'il faut pour aménager sa maison, intérieur et extérieur, en construction neuve ou en rénovation. L'un des aspects importants souhaités aujourd'hui, c'est la sécurité, être bien chez soi. C'est important. Parmi les stands spécialisés, nos journalistes se sont donc arrêtés chez Marelle, un serrurier entre porte blindée, coffre, alarme, système de vidéosurveillance. Il y a tout ce qu'il faut pour se protéger. Mais la société propose aussi des portes sécurisées. Nouvelle génération, elle peut aussi venir chez vous, renforcer votre porte existante. Les explications recueillies par Vincent Vieillard. Elle est sécurisée du fait qu'elle soit normalisée et sécurisée. Là, vous avez la porte qui est la plus haute gamme du marché, qui est fabriquée par la société Picard française, qu'on peut citer, et qui nous permet d'avoir une porte de très grande qualité, de très haute sécurité, avec du pouvoir acoustique, thermique, qui nous permet d'avoir de la sécurité. Des clés non reproductibles, une multitude de points qui permet de fermer la porte correctement, et d'avoir surtout un encadrement métallique qui nous permet d'avoir une fermeture de très haute qualité. Alors ça, c'est du très haut de gamme, le prix de cette porte ? Alors, les prix pour un appartement vont varier entre 2200 et 4000 euros. On termine avec le sport ce week-end. La défaite, bien sûr, vous le savez, depuis vendredi soir du LOSC à Monaco. Deux buts à 1, le LOSC qui s'enfonce et piétine, toujours 19e au classement. En football, ça va beaucoup mieux en revanche en national pour les clubs du littoral. Victoire 2 à 0 de Boulogne face à Rodez, et deux buts à 1 de Dunkerque face à l'entente Saint-Gracien. En basket, en pro, à victoire aussi des clubs du littoral. Le SSM s'impose à domicile 87-62 face à Boulazac. Le BCM Graveline-Danker qui est à les battre, le Valois 88-76, enfin noté en volleyball. La défaite du TLM Tourcoing à Paris ce week-end, 3-7 à 2. 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 19 mars. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.